I went to sleep and I woke up dead But I changed my mind and I want to live I went to sleep and I woke up dead But I changed my mind What's up tout le monde c'est Christo Aujourd'hui on se retrouve pour les breaking news A propos de Red Dead Redemption 2 Oh my god Je vais te parler, faire un petit résumé de Red Dead Redemption 2 Avant de m'attaquer à des choses vraiment intéressantes Qui vont arriver sur ma chaîne Youtube Il y aura pas mal de vidéos bien sûr Avant la date de sortie Que ce soit des vidéos informatives Que ce soit aussi des éventuelles hypothèses, spéculations Et plein de choses comme ça Donc en gros Red Dead Redemption 2 refait parler de lui Depuis avec Take-Two Où il y a des petites choses qui ont été citées Alors rien non plus d'extraordinaire Sachant aussi que malheureusement pour les gens Qui vont être sur Xbox One et tout C'est qu'il y a une exclue bien sûr sur PS4 Ça va s'annoncer aussi très prometteur et tout Mais qu'il y aura un contenu bien sûr Qui sera anticipé sur PS4 Donc pour les gens qui sont sur Xbox Et qui aimeraient éventuellement jouer à ce jeu là Alors je sais pas pour l'instant comment ça va être fait Mais tu devras certainement attendre peut-être un peu plus longtemps Parce que ça sera vraiment les gens qui sont chez Sony Et qui ont on va dire une exclue sur Red Dead Redemption 2 Ça fait un énorme buzz en plus de ça pour l'année 2017 7 ans après quand même Puisque le premier il est quand même sorti en 2010 sur PS3 et Xbox 360 Et ça fait quand même 7 ans C'est un bon petit bail Où on a pu avoir ça Donc à cette occasion précise Et comme cela l'est rapporté par nos confrères en fait de GameSpot Strauss Zelnick N'y est pas allé par 4 chemins Pour valoriser en gros l'image de sa progéniture Je pense que l'attente est énorme Vous n'avez eu qu'un aperçu de ce à quoi ressemble le jeu Il est absolument éblouissant Visiblement certain de la grande qualité de Red Dead Redemption 2 Il a ensuite déclaré que le jeu sera d'une profondeur émotionnelle incroyable Et qu'il sera doté d'excellents éléments scénaristiques Et d'excellents éléments de gameplay Donc là c'est vrai qu'on pousse vraiment le bouchon Sachant que voilà je vous précise aussi que ça qui est une exclue aussi sur PS4 Ça promet vraiment vraiment beaucoup de choses Et moi vraiment quelque chose que j'ai beaucoup aimé dans Red Dead Redemption C'est le scénario quoi Moi le scénario même à l'époque quoi En 2010 les qualités d'image et tout C'était éblouissant Et le scénario moi il m'a Je sais pas comment expliquer mais genre Je m'y suis attaché et puis genre Tu commences Tu peux pas Enfin je suis obligé de finir quoi Ton histoire Tu peux pas dormir Tu peux pas Voilà Tu te lances dans le mode histoire C'est vraiment ça la force de Rockstar aussi C'est qu'ils ont un côté où Ils arrivent à développer un super bon jeu Avec un méga bon scénario Parce qu'à la fois un bon jeu C'est pas que dans le mode multijoueur Coucou à toi Call of Duty Et encore maintenant il n'y a plus grand chose Mais c'est pas que dans le côté multijoueur C'est dans l'ensemble Et puis c'est un open world aussi quelque part Même si c'est vrai que là on parle aussi d'un Red Dead Redemption online Qui sera en gros le Red Dead Redemption mode en ligne Et qui aura certainement pas mal de choses Parce que maintenant Rockstar a beaucoup plus d'expérience Alors bon Les anciens GTA Pour vous donner une petite comparaison Parce que c'est important aussi de voir un peu tous les jeux que Rockstar a développé Ils n'ont pas développé que GTA Que Red Dead Redemption Ils ont développé aussi Bully Max Payne et d'autres jeux Même jeux de course aussi Ils ont fait pas mal de choses C'est important de voir ça Parce qu'en fait ils se servent C'est super intelligent Ils se servent bien sûr de leur connaissance De leurs expériences En fonction de certains jeux Et de rajouter tout ça Pour faire vraiment un jeu Mais vraiment réuni Qui réunit vraiment plein de bonnes idées Et qui explose en fait Parce qu'après les gens ils adorent encore plus Et vraiment le scénario apparemment Il va être très 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 bien travaillé Enfin en tout cas là c'est quasiment la fin Parce que si tu veux Le jeu il sort dans un an Donc là ils ont eu largement le temps pour travailler dessus Il y a beaucoup beaucoup pour l'instant D'hypothèses, de spéculations En fonction bien sûr du trailer On peut voir aussi une femme Une protagoniste certainement Avec bien sûr aussi des autres cowboys Entre guillemets On normalement devrait se retrouver à peu près dans la même époque Mais certainement avec beaucoup plus de choses Oublions pas que bien sûr on va être sur une nouvelle génération de consoles Le jeu sera développé là dessus Et peut-être que bon en 2017 En 2020 aussi On aura les nouvelles nouvelles générations de consoles Donc peut-être aussi qu'il sera expliqué en fait Aussi sur les nouvelles nouvelles générations de consoles Avec des qualités d'image Bien plus jolies Que ce qu'on risque de retrouver l'année prochaine On en est pas là C'était histoire de vous donner à peu près tout ça Avant que je commence Cette fameuse série Sur Red Dead Redemption 2 Come on We have to do it Et je vais vraiment vous donner plein de choses Que ce soit comme je vous l'ai dit Des infos Des hypothèses De la spéculation Éventuellement des leaks Parce que forcément Le jeu va sortir dans un an Donc forcément les gens Il y aura beaucoup plus de vidéos sur Red Dead Redemption 2 Normalement Que sur GTA 6 Ou sur d'autres jeux Où je risque de spéculer Ou faire ce genre de choses Parce que Le jeu sort dans un an Donc dans pas très longtemps Et forcément Il risque d'avoir un tas de choses Tu peux compter sur moi Si t'as des idées Ou des choses comme ça A propos de ce jeu là Tu peux m'envoyer aussi Un petit mail Avec des petites infos et tout Normalement je fais des petites dédicaces Et tout Il n'y a pas de soucis pour ça Je ne suis pas du tout prise de tête Merci encore tout Merci bien t'as un petit j'aime à l'oeuf 2 Ça fait super plaisir De me suivre sur ma page Facebook Aussi Puis de toute façon Tout ça c'est dans la description Tu check De toute façon Voilà Tu check là maintenant Si tu veux Check 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 Regarde T'as la description Alors si t'es sur iPhone Ouais c'est pareil C'est pareil Tu regardes là maintenant La description et tout T'as mon Facebook Mon Insta peut-être je crois Mon Snap Je crois Je mets tout quoi Mon Facebook perso Facebook officiel Le lien de ma deuxième chaîne YouTube Je mets plein de choses Plein plein de choses Voilà Bien sûr tous les gens Puis je vous dis à la prochaine Ciao ciao Peace out Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz